Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau d'opinion le professeur Amidou Datte. Il est professeur tutulaire en mathématiques à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar et président du parti Crédit. Bienvenue à vous, professeur Datte. Merci, madame Baké. Alors, professeur Datte, vous êtes bien sûr professeur tutulaire en mathématiques, directeur de l'école doctorale de mathématiques et informatique à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, directeur du laboratoire de géométrie différentielle et application, chercheur associé à l'université Pierre et Marie Curie de Paris 6 en France. Et depuis 2015, vous êtes le président du cadre de réflexion pour un développement intégral, un parti politique. A-t-on dit l'essentiel sur votre parcours? Oui, oui, je rajouterai juste peut-être un ou deux mots. Oui. J'ai été, avant d'être directeur de l'école doctorale de mathématiques et informatiques, j'ai été chef du département de mathématiques et informatiques de 2009 à 2015, avant de passer la main à un autre collègue. Et puis, donc, ce poste de chercheur associé aussi de l'université de Paris 6 et de l'Institut de recherche pour le développement, c'est à travers une unité mixte internationale de recherche que nous développons, donc, avec ces collègues du Nord. Je dois dire que ces titres universitaires, effectivement, il y a de quoi en être fier, parce que, comme j'ai dit, c'est des titres que l'on obtient sur la reconnaissance, par reconnaissance des pères, en réalité, parce que toutes les fonctions à l'université, ce sont vos pères qui vous élisent et qui ont une certaine reconnaissance pour vous, y compris d'ailleurs les grades du CAMES, même si après, il y a un décret qui va suivre, mais c'est une évaluation par les pères, donc, en fait, c'est quand même des titres dont il y a de quoi être fier. Oui, justement, on va s'intéresser au dernier aspect de votre biographie, c'est-à-dire président de parti politique. Pourquoi vous vous lancez en politique ? Oui, c'est vrai. Alors, je me suis lancé en politique pour la simple raison qu'on peut quand même remarquer que, en 60 ans d'indépendance, depuis 60 ans d'indépendance, que le pays n'a pas vraiment progressé comme cela se devait. Et, parce que, je veux seulement citer un ou deux exemples, par exemple, au moment des indépendances, on devait être parmi, je pense, la première économie dans la sous-région. Et je pense qu'actuellement, vous voyez que nous sommes derrière le Nigeria, nous sommes derrière la Côte d'Ivoire, nous sommes derrière le Ghana, et aussi, il y a eu beaucoup de pays de l'Asie du Sud-Est, avec lesquels nous sommes pratiquement partis, même avec lesquels on était partis, on était de loin devant ces pays-là, et qui aujourd'hui, je veux citer des pays comme la Corée, des choses comme ça, qui aujourd'hui sont quand même, si vous voulez, plus en avance que moi. Et donc, le constat est que, vraiment, ça n'a pas progressé comme cela se devait. Qu'est-ce qu'il explique, à votre avis ? Bon, voilà, de toute façon, parce que, de toute façon, on peut dire que ce sont des hommes politiques qui se sont succédés, depuis 1960 jusqu'à présent, c'est des hommes politiques qui se sont succédés, et on peut considérer qu'ils n'ont pas trouvé la solution, pour moi, ils n'ont pas vraiment trouvé la solution. Et donc, même s'ils ont fait des choses. Mais, donc, ça veut dire qu'il faudrait essayer, il faudrait essayer, à mon avis, des personnes sorties de la société civile, des personnes qui n'ont aucun vécu politique, pratiquement, et qui sont dans la société civile, et qui peuvent, si peut-être cela arrive aux affaires, arrive aux instances de décision, peut-être qu'ils auront beaucoup plus les marges de manœuvre pour vraiment impulser le pays, et l'amener là où il doit être. Peut-on avoir une idée sur votre parti, mieux, de quelle idéologie êtes-vous ? Oui, alors, le parti, disons, nous l'avons créé, il s'appelle Crédit, Carte de réflexion pour un développement intégral. Nous l'avons créé, donc, le 25 juillet 2015, dans une assemblée générale constitutive, à la salle des élus de la Chambre de commerce de Dakar. Et, évidemment, depuis, on est resté quelques temps avant d'avoir la reconnaissance officielle du ministère. Et c'est seulement en début février passé que nous avons obtenu notre récépissé. Et donc, ce parti s'appelle Carte de réflexion pour un développement intégral. Maintenant, vous m'avez posé la question de quelle idéologie nous sommes, mais bon, vous savez, maintenant, pratiquement, cette question d'idéologie, elle est, en quelque sorte, je veux dire, dépassée, parce que si vous voyez, il n'y a que pratiquement trois grandes classes d'idéologie. Il y a l'idéologie nationaliste, il y a l'idéologie libérale-démocratie et, évidemment, la sociale-démocratie. Bon, évidemment, le nationalisme est exclu pour nous. L'idéologie nationaliste, pour nous, il est hors de question. Bon, parce que c'est une idéologie qui ne cadre pas du tout avec le monde tel qu'il marche. Mais qui pèse au plan politique, surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est un constat. Malheureusement, effectivement, malheureusement, et c'est toujours aussi lié en grande partie à, d'une certaine façon, c'est la déception de ces populations-là qui font percer ces mouvements d'extrême droite. Vous l'avez très bien souligné, qui perce un peu en Europe et aux États-Unis. Et c'est justement lié à cette déception auprès des pouvoirs politiques. Et en tous les cas, ce n'est pas une idéologie viable, à notre sens, parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation. On ne peut pas considérer une idéologie qui consiste à refermer le pays sur lui-même. Une idéologie qui consiste à jeter la pierre sur les étrangers, et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas pour nous une idéologie viable, ce n'est pas pour nous une idéologie envisageable. Il resterait alors les deux autres, entre la libérale démocratie et le socialisme démocratique. Je pense que, vous voyez, il n'y a pas tellement une barrière entre les deux maintenant. Parce que c'est difficile de rester avec une seule idéologie et de gouverner avec une seule idéologie. Il n'y a pas vraiment de barrière. On ne sait pas exactement où s'arrête le libéralisme démocratique ou le socialisme. Et donc, nous disons que ce sera un mélange entre les deux. L'important, ce sera évidemment... Centriste ? Oui. Bon, on peut l'appeler comme ça à peu près, mais en tout cas, un mélange des deux, si vous voulez. C'est quoi votre projet de société ? Oui, alors, c'est vrai, une question très importante. Parce que c'est vrai que si vraiment, dans le cours des événements humains, comme on dit ici, une personne ou un groupe de personnes sentent la nécessité de prendre les destinées d'un pays, c'est important, effectivement, qu'ils disent en grande ligne à peu près leur projet de société et peut-être les raisons principales qui ont poussé. Enfin, les raisons, on l'avait évoquées au début, c'est vraiment ce résultat escompté qu'on a vu que les politiciens qui se sont succédés depuis les indépendants jusqu'à présent n'ont pas pu impulser cet élan de développement que les populations attendent. C'est essentiellement ça qui fait qu'on pense qu'on doit essayer des éléments de la société civile qui n'ont pas de vécu politique, qui sont sortis de la société civile et qu'ils essayent. Et donc, pour le projet de société, je pense que ça va être difficile de le dire en quelque, en quelque, dans une émission comme celle-là, parce que c'est... N'est-ce pas ce qui se conçoit bien, ça n'ose clairement, professeur. Absolument, absolument. J'en dirais quand même quelques mots, parce que je pense que c'est un livre programme que nous sommes en train, donc, de, sur lequel nous sommes en train de travailler, avec une équipe, avec, voilà, des éléments du parti, avec mon échange, avec certains... Ah oui, vous n'avez pas encore fini de ficeller votre projet de société ? Vous savez, un projet de société n'est jamais fini. On pense, il n'est jamais fini. On a toutes les grandes lignes, mais c'est à chaque fois... Mais on peut avoir l'esquisse de ce projet ? Tout à l'heure, quelques mots. C'est à peu près quelque chose que nous allons étaler sur 11 ou 12 thèmes. Et le premier, ce sera le... c'est le Sénégal dans la mondialisation. Parce que c'est important, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Et le monde, actuellement, depuis les... dans les trois dernières décennies, a connu vraiment des bouleversements majeurs. Le monde a connu des bouleversements majeurs qui, donc, qui ont abouti, en tout cas, à la fin de la bipolarisation et à l'émergence de nouvelles puissances, des pays émergents. Et donc, voilà. Donc, il y a eu, en tout cas, cette carte du monde qui a changé. Et donc, il faudrait que notre pays, vraiment, voit exactement quelle position adopter, évidemment, un rapport avec son histoire et ses alliés dans cette mondialisation pour que l'on puisse tirer au maximum profit de cette mondialisation, que je vais dire, ultra-libérale, dérégulée et même financiarisée. Je pense que c'est extrêmement important que l'on réfléchisse bien et qu'on prenne la position que ça doit. Et en rapport, bien sûr, avec l'Union africaine. Parce que nous avons toujours, nous, une démarche. Vraiment, on pense qu'il faut une démarche africaine. C'est une démarche africaine. À défaut d'une démarche africaine, au moins, une démarche sous-régionale. Parce que, vraiment, pour peser, il faut vraiment avoir une certaine taille critique. Quelle sera la part des populations sénégalaises, surtout ? Oui, je n'avais pas encore fini sur le projet. Je vais revenir sur votre question. C'est juste après. Ça, c'est le premier point seulement. Le deuxième point du projet de société, et que j'avais dit que c'est 11 points, je vais quand même les lister rapidement. Le deuxième point, ça va être... 11 points, ça va nous prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, d'accord. Là, il faut me dire quelle sera la part des Sénégalais dans ce projet de société. La part des Sénégalais, ce sera vraiment améliorer la vision globale. Ce sera faire en sorte que tous les Sénégalais aient la chance d'échapper à la pauvreté et de vivre dans des conditions meilleures. C'est ce qu'on nous a appris depuis 1960. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est une vision. Après la vision, il faut élaborer la démarche pour arriver à cette vision. Et comme vous savez, le développement, comme on dit, c'est la combinaison des changements mentaux et sociétaux d'une population qui la rend apte à faire croître durablement son produit global. Donc il y a un aspect qualitatif et aussi un aspect quantitatif. Et donc, nous, dans notre projet, on a bien réfléchi effectivement à un modèle de développement économique pour vraiment faire avancer le pays, pour l'amener au moins dans un court terme pour être un pays à revenu intermédiaire. Parce que je rappelle que jusqu'à présent, nous sommes un PMA, c'est-à-dire pays moins avancé. Même si on est sorti de, peut-être, pays pauvres, très endettés, après pays moins avancé, après il y a les pays à revenu intermédiaire. Je pense qu'il faudrait, on a mis vraiment un programme qui va permettre de, au moins, de pousser le pays pour qu'il puisse devenir au moins un pays à revenu intermédiaire dans un délai relativement court. Dans cette lancée, quelle sera votre méthode pour obtenir l'adhésion des populations ou bien de l'électorat surtout ? Oui, obtenir l'adhésion de l'électorat, ça sera vraiment expliquer le projet de société. Parce que, bon, je pense que ce ne sera pas difficile, on croit que ce ne sera pas difficile pour que les Sénégalais choisissent, en tout cas, des personnes comme nous. Parce que vous savez mieux que moi que, de façon globale, les populations sont quand même assez déçues par, je ne sais pas si je promets, les politiciens qui sont passés. Parce qu'à chaque fois, on a vu que c'est des promesses non tenues, c'est des discours, des promesses non tenues, etc. Donc ça, vous discutez avec un, deux ou trois Sénégalais, vous savez quand même qu'ils sont quand même assez déçus par les... et je pense qu'ils auront, ils auront vraiment envie d'essayer d'autres types de personnes. Et donc, je pense que ce ne sera pas difficile pour nous, à mon avis, d'avoir l'adhésion des populations. Parce qu'on pense qu'ils cherchent en réalité peut-être des gens, des gens comme nous, qui ne sont pas, en tout cas, politiciens, mais qui sont politiques, bien sûr, mais pas politiciens, comme on dit. Et pour ça, évidemment, il faudra expliquer ce projet de société dans des rencontres comme celle-là, dans des débats. Et nous le faisons. Nous le faisons parce qu'évidemment, nous faisons des... nous sortons. Nous sortons de Dakar, nous allons rencontrer des populations, nous faisons... nous allons vraiment à la rencontre des populations, à la rencontre des jeunes, ainsi de suite. Et donc, voilà, nous sommes entrés, en tout cas, de vulgariser notre projet de société, notre point de vue. Au Sénégal, on a plus de 270 partis politiques. On parle même de 266 formations politiques. La vôtre, quelle sera sa particularité ? Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de partis politiques au Sénégal. Mais je dois quand même remarquer qu'on n'est pas le pays qui compte le plus de partis politiques en Afrique. Ah oui ? Un exemple ? Oui, je pense que des pays comme... c'est pas sûr, mais je pense que des pays comme RD Congo ou Afrique du Sud, choses comme ça, ils sont aussi... au Cameroun, ils ont aussi beaucoup de partis. Je pense qu'on n'est pas... je ne pense pas qu'on soit le pays le plus... où il y a plus de partis politiques en Afrique. C'est ce qu'on a comme impression. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de partis politiques. Ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est clair qu'on a beaucoup. Mais je veux dire qu'on n'est peut-être pas le pays qui compte le plus de partis politiques. Je pense qu'il y en a d'autres qui comptent autant que nous, peut-être un peu plus que nous. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le nombre qui est important. Mais nous, notre spécificité, je pense que ça va résider d'abord, comme j'ai dit au début, nous ne sommes pas un parti qui est né de l'effritement d'un autre ou bien qui est né par scission. Parce que vous savez, ici au Sénégal, il y a quand même beaucoup de partis. Ce n'est pas tous, bien sûr, mais beaucoup. C'est fréquent que beaucoup de partis sont nés comme ça. Ce n'est pas à partir de certains nombres de frustrations ou en tout cas de malentendus. Donc, nous, c'est quand même, c'est né d'une volonté, d'un groupe de personnes qui se sont sentis vraiment, qui sentent la nécessité, qui pensent que c'est important qu'ils s'impliquent dans la vie politique, bien qu'ils aient déjà leur profession. Moi, je suis enseignant-chercheur, j'ai énormément de choses à faire avec la recherche, avec les étudiants. Je pense que ça, c'est très bien. C'est un travail qu'il faut continuer. J'ai formé beaucoup d'étudiants, je ne peux même pas les compter. C'est un travail excellent, c'est un travail très bien, dont je suis fier. Mais je pense que c'est aussi important d'élargir la sphère d'action. La sphère d'action, pourquoi pas ? Donc, notre spécificité, moi, je pense que ce sera essentiellement cela. Ce sera vraiment un parti qui est né vraiment par la volonté de vouloir développer le Sénégal. Voilà. Et pas de... Voilà, venez d'une... Voilà. Justement, en tant que professeur titulaire, dans le landerneau politique, on a constaté que bon nombre de professeurs titulaires ont échoué au plan politique. On peut citer les cas du professeur Abdoulaye Batcheli. Il a tenté, à maintes reprises, avec des élections, on peut dire, présidentielles, législatives. Mais son parti n'a pas pris le dessus sur des formations comme le Parti socialiste ou bien le Parti démocratique sénégalais. Il y a aussi Amadda Sokho, le PIT, avec Sémou Paté Gueye, le professeur Sémou Paté Gueye. Et donc, bon nombre de professeurs titulaires, Cheikh Amta Diop, n'ont pas réussi en politique. Allez-vous faire l'exception ? Je pense. Je pense qu'on va faire l'exception. On souhaite qu'on fasse l'exception. Mais je dois juste vous, peut-être, vous... Enfin, si je peux me permettre, vous rectifier un peu. Je ne pense pas qu'ils aient... Que tous ceux que vous avez cités là ont vraiment échoué. Peut-être qu'ils n'ont pas accédé à la magistrature suprême. Mais effectivement, l'objectif... C'est l'objectif que se fixe. Oui, je suis entièrement d'accord. Pour le Parti politique. Absolument. L'objectif numéro un de tout parti politique, c'est de conquérir le pouvoir politique et de parler voie légale et démocratique, bien sûr, et de l'exercer. Bon, maintenant, si on ne l'arrive pas, est-ce qu'on a échoué ? Je pense que, d'abord, je pense qu'ils ont quand même fait énorme, beaucoup de choses dans les luttes démocratiques dans ces pays-là. Ces aînés que vous avez cités, à qui je rends hommage d'ailleurs, que c'est pour certains d'entre eux que je connais personnellement, ils ont quand même participé à beaucoup de combats démocratiques au sein du Sénégal. Parce qu'il faut aussi savoir que le contexte n'était pas le même. C'était un contexte d'après-indépendance, juste après-indépendance, que ces partis essentiellement étaient nés. Et que donc, il y avait là des combats démocratiques à mener, tant sur la liberté d'expression, la liberté d'écrit. Il y avait vraiment des droits fondamentaux qui étaient là, qui n'étaient pas acquis. Et je pense qu'ils ont joué un rôle fondamental dans cela. Donc, ça veut dire qu'on doit quand même leur tirer chapeau. Je pense qu'ils ont joué leur partition. Maintenant, ils n'ont pas accédé à la magistrature suprême. Ça, c'est vrai. Mais le contexte a changé actuellement. Parce qu'il a changé, d'abord ce que j'ai dit, ce n'est pas un contexte juste après-indépendance. Nous sommes maintenant dans les années 2000-2000 et quelques. Donc là, les populations aussi, entre-temps, ont beaucoup évolué. Les populations ont beaucoup évolué. Et donc, voilà, je pense qu'il y a tous ces facteurs-là qui font que, bon, je pense que maintenant, nous, on peut vraiment espérer accéder un jour à la magistrature suprême. Professeur Amidou Dat, je rappelle que vous êtes professeur tutulaire en mathématiques à l'Université Cheikh Ante Dioub de Dakar. On va parler du pétrole sénégalais qui suscite beaucoup de passion dans le débat politique. Donc, à ce titre, que répondez-vous au chef de l'État qui estime que bon nombre de gens qui en parlent ne sont pas habilités à le faire ? Bon, c'est vrai que moi, en tout cas, d'abord, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que nous sommes en phase d'exploration et que ça suscite autant de débats, etc. attendant qu'on arrive à la phase d'exploration. Non, je pense que, justement, c'est le moment de poser les débats. C'est justement là où il n'y a pas, en ce moment, où il n'y a pas encore une goutte de pétrole, où on est en phase d'exploration. Est-ce que c'est sûr qu'on n'a pas encore une goutte de pétrole ? Depuis 1960, on nous parle de phase d'exploration. Nous n'est censés ignorer qu'il existe du pétrole en haute mer, mais aussi quelque part dans le sol sénégalais, et surtout en cas de masse, le président Wadden en avait parlé à l'époque. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais je veux dire qu'on n'a pas encore commencé, nous, à exploiter du pétrole. C'est ce qu'on nous dit. Voilà, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Mais vraiment, on peut considérer qu'on n'a pas encore commencé à exploiter du pétrole. Bon, parce qu'on n'en a pas vu. Moi, en tout cas, personnellement, je n'en ai pas vu. Maintenant, nous sommes en phase d'exploration. C'est le moment, effectivement, de poser les débats. Parce que, justement, si on attend jusqu'à commencer à forer les pubs jusqu'à commencer à exploiter le pétrole et que certains débats ne sont pas posés, en ce moment, il n'y aura pas de débat, mais il y aura affrontement. Parce qu'en ce moment, la matière sera là, etc. Et ce sera plus grave. En ce moment, il n'y aura pas de débat, mais il risque d'y avoir affrontement. Donc, autant qu'il y ait le débat actuellement et que certaines choses soient clarifiées. Ça, c'est la première remarque, en général, que je sois faire. La deuxième remarque, c'est que c'est quand même un milieu dont on sait que le milieu pétrolier, on sait quand même que c'est un milieu dont, bien sûr, la transparence est un des défis. Parce que, par exemple, seulement hier, j'ai discuté avec des collègues du département de géologie qui me faisaient savoir qu'il y a depuis longtemps un réseau qui s'appelle « Initiative pour la transparence des industries extractives ». C'est un réseau international, non gouvernemental, qui s'est formé et dont le rôle, effectivement, est de surveiller tous ces contrats et ces choses qui se passent. Donc, ça veut dire que c'est quand même un milieu dont, vous voyez, la transparence est quand même un des défis. Il y a des réseaux comme ça qui naissent. Donc, ça, c'est vraiment les deux remarques que je voulais faire déjà au départ. Maintenant, la phase d'exploration, l'important pour moi, c'est que l'on fasse en sorte que cette phase d'exploration ne coûte pas très cher, je pense, et qu'on en profite au maximum. Parce qu'hier aussi, quand je discutais avec quelques collègues de géologie, ils me disaient que, bon, du moment que, quand même, on avait découvert le pétrole au niveau de la Mauritanie, qui est quand même, avec le Sénégal, le même bassin, bon, donc, il y avait quand même des indices qui faisaient qu'il n'y avait pas trop de risques. Parce que, vous savez, en exploration, c'est normal. Je pense qu'il y a un risque. Celui qui vient pour explorer ne sait pas s'il va trouver ou pas. Et donc, je pense que c'est ce facteur risque-là qui peut faire qu'il fasse monter les enchères. Mais s'il y a vraiment beaucoup d'indices, c'est-à-dire que, tu vois, le pays avec lequel il est dans le même bassin, il est à côté, on l'a trouvé, il y a quand même des indices favorables à. Et donc, moi, je pense que l'exploration doit coûter, on doit faire en sorte qu'il nous coûte vraiment le moins, moins, moins cher possible. On nous parle de milliards. Voilà. Bon. Mais voilà. Bon. On nous parle de beaucoup de milliards. Oui. Mais moi, je pense, en tout cas... Pour cette phase d'exploration. Voilà. Pour cette phase d'exploration. Mais je pense qu'en tout cas, on doit pouvoir faire en sorte que cette phase d'exploration nous coûte vraiment le moins possible. Le moins cher possible. Et ce que je dois dire aussi, c'est que si on s'aventurait à citer, par exemple, les pays qui ont le pétrole, on va dire quoi ? On va dire peut-être Nigeria, l'Algérie, l'Angola, on va dire l'Egypte, on va dire Congo-Braza, on va dire Guinée au Côte d'Otéral, Niger, l'Afrique du Sud, Gabon, Tchad. Donc, ce n'est pas l'exception. Et la liste est encore longue. Le Sénégal n'a pas réalisé un exploit. Voilà. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que tous ces pays que j'ai cités là, ce n'est pas pour autant, la plupart d'entre eux, ce n'est pas pour autant des pays qui vraiment se sont développés et pourtant ils ont le pétrole. Donc, ce que je veux dire, c'est pas parce que tout ce, peut-être, ce tangoument-là, bon, je pense que même dans le court terme, effectivement, c'est important d'exploiter le pétrole. Voilà. Mais je veux dire, voilà, tous ces pays-là ont le pétrole à l'eau. Mais pour moi, l'enjeu fondamental, c'est vraiment la nationalisation des activités pétrolières. C'est-à-dire ? Oui, parce que là, en Afrique subsaharienne, par exemple, vous voyez que c'est souvent des ressources de rente. On en a fait des ressources de rente. Et ça, ce n'est pas bon pour un pays parce que ça ne fait qu'augmenter l'importation. On va vendre à l'étranger, etc. Mais l'important, c'est d'essayer de nationaliser les activités pétrolières. Dans le court terme, essayer de les nationaliser, c'est-à-dire de monter des entreprises, de faire toute une chaîne de valeur pour développer notre industrie. Et puis, le pétrole est-il toujours stratégique dans les flux mondiaux ? Voilà. Bon, ça aussi, c'est un autre problème. Parce que... Parce qu'il y a des énergies renouvelables. Oui, justement, j'allais en venir. J'allais en venir pour dire que ce n'est pas une énergie d'avenir, en réalité. Ce n'est pas une énergie d'avenir. C'est pour ça que j'ai dit dans le court terme, quand même, bon, exploitons-le et tirons. Mais, évidemment, dans le moyen terme, il faut envisager et savoir que l'ère du pétrole est presque révolue, à mon avis, pratiquement, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, la technologie a tellement avancé que les méthodes d'exploration ont tellement avancé qu'on va encore découvrir, encore découvrir, encore découvrir. Et je pense, d'ailleurs, qu'à l'état actuel, la consommation mondiale est beaucoup plus importante que la... Enfin, la production est plus importante que la consommation mondiale. Déjà, vous voyez, ça a commencé. Parce qu'on en découvre beaucoup plus. Et aussi, voilà. Et en plus, il y a des énergies, comme vous dites, il y a des énergies qui sont alternatives, qui sont là, des énergies renouvelables. Donc, moi, à mon avis, ce n'est pas qu'un truc, une énergie vraiment, vraiment d'avenir. Mais maintenant qu'il est live, effectivement, il faut en tirer le maximum de profits, mais en nationalisant, ne serait-ce que dans la sous-région. Et c'est, par exemple, le Ghana, Anna, Extence des Pays, essayez de voir, au niveau sous-régional, au niveau sous-régional, comment nous pouvons faire pour nationaliser nos activités pétrolières. à défaut de les nationaliser dans chaque pays, les nationaliser au moins dans la sous-région. Je pense que vraiment, l'enjeu, l'enjeu, c'est ça. Pour le moment, il n'y a que des entreprises étrangères à qui on a donné des licences d'exploration. Voilà. C'est ça que je disais, donc, en faire une économie de rente, tourner en une économie de rente. Et ça, ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas bon pour le pays parce que ça ne profite pas autant que ça pour le pays. Ce sera vraiment profitable s'il y a toute cette chaîne de valeur pour développer nos industries, pour fournir des emplois, parce que tout le monde sait que l'emploi des jeunes, actuellement, c'est un enjeu fondamental. Faire tourner les industries, faire des emplois, ainsi de suite. C'est sur cette chaîne de valeur-là qui est intéressante. Mais en faire une économie de rente, je pense que ce n'est pas ça. Et ça, c'est un défi pour presque tous les pays africains. À part quelques exceptions, les ressources pétrolières sont en tout cas ouverts à la concurrence de l'industrie internationale privée. En fait, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Peut-être que c'était dans un cadre beaucoup plus privé parce que c'était dans le cadre d'une rencontre organisée par un mouvement de soutien à la politique du président de la République. Mais il en a profité pour lancer quelques pics à l'opposition pour traduire ses propos. où il a fait savoir que beaucoup, bon nombre d'opposants ont dit des comptes vérités par rapport au référendum, surtout sur le débat autour de l'homosexualité. En utilisant ce mot, compte vérité, il l'a dit à Wolof, est-ce que ça, ce n'est pas une violence verbale ? Bon, oui, je pense que tout ça, effectivement, tout ça, oui, je pense que tout ça ne participe pas à un climat social apaisé. Bon, je pense que, voilà, je pense que nous avons vraiment intérêt, nous tous, à vraiment avoir, parce que sans un climat social, ce climat social apaisé, alors, ça ne fait que des problèmes à tout le monde. ils font climat, par exemple, je lisais justement, je pense, dans la presse, cette baisse de recettes, de recettes fiscales de quelques milliards dans un journal de la place. Je pense que c'est le dernier trimestre où il y a eu une baisse de recettes et je pense que dans ce journal, on le liait un peu au mouvement des travailleurs de ce secteur. Voilà, bon, donc vous voyez comment la tension sociale peut avoir des répercussions des répercussions économiques. Pour dire ça, c'est un exemple de lien. Pour dire que, donc, un climat social apaisé est même économiquement bon et que quand ça chauffe, ce n'est pas économiquement bon. Et donc, oui, je pense que ça doit aussi commencer par les autorités aussi de plus haut niveau. Comme l'on s'achemine vers des joutes électorales, n'y a-t-il pas lieu de renouer le dialogue entre pouvoir et opposition. Oui, c'est vrai. Je pense que dans un pays, on ne peut pas ne pas dialoguer. Effectivement, je pense qu'il faut, le dialogue, ça doit être quelque chose de permanent. C'est vrai, le dialogue, l'échange, ça doit être quelque chose de permanent. Et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ça ne pourrait pas se faire parce que, de toute façon, l'objectif est le même. parce que là, je n'ai pas encore vu ici un parti ou un mouvement qui a un autre objectif que le développement du Sénégal. Donc, si vraiment l'objectif est le même mais que les méthodes les diffèrent, je pense qu'on doit pouvoir s'asseoir et trouver des convergences. On va pouvoir s'asseoir et trouver des convergences. Dans le fonctionnement du pays, on va faire deux constats et vous allez me faire une analyse à partir de cela. Oui. D'abord, il y a eu le directeur général de la Poste qui avait pondu un communiqué politique avec l'entête de la Poste. Alors que la Poste appartient à l'État. Certes, il est directeur de la Poste mais il parlait de politique. Mais, en haut, il y a l'entête de la Poste. Un autre DG, dix jours après, celui de la société de transport publique Dakar Demdic organise un meeting ou bien un rassemblement politique. Il loue lui-même des véhicules appartenant à cette société de transport que lui-même, en tant que DG, a validé. Comment vous analysez ces deux cas de figure ? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est important effectivement de faire la séparation entre la politique et l'État. Je pense que c'est vraiment un principe. Moi, si je prends mon exemple, par exemple, je suis professeur à l'université, je n'ai jamais parlé de politique en amphi. Jamais. Je ne parle jamais, les étudiants, ils m'écoutent, je parle, je suis sur un plateau de télévision, je n'ai jamais prononcé le plus petit mot politique dans un amphi. Et pourtant, je me mets devant des étudiants deux mille poussières, je fais des cours et je pouvais. Mais non, j'en fais un principe, je ne tiens jamais de réunion politique à l'université, même dans mon bureau. Si des étudiants entendent que le parti est né, ils viennent vers moi, oui, monsieur, on a entendu, j'ai dit oui, c'est très bien, mais là, ce qu'on vous demande, c'est de travailler. Ici, c'est l'université, on ne doit pas politiser l'espace universitaire. Donc, moi, en tout cas, à mon avis, c'est ça mon principe. Mes amis m'entendent, ils savent que je n'organise jamais une réunion à l'université, je ne parle jamais de politique à l'université. Peut-être au cours d'un déjeuner comme ça avec des collègues ou bien aller voir un bureau échangé, mais profiter de ça pour... Donc, voilà. Donc, je pense que c'est aussi une pratique. C'est aussi une pratique que je pense tous les hommes politiques doivent avoir. Bon, maintenant, les deux cas de figure que vous citez, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas eu vraiment connaissance de cela et je ne sais pas ce que permettent leurs structures, ce que leurs structures peut-être ont des règlements. Est-il acceptable que de telles méthodes se produisent dans un État ? Non, je pense que non, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que le principe de sa séparation du politique et de l'État, cela, ça doit être vraiment un principe respecté. Je pense que ça, c'est comme je vais donner mon exemple, c'est comme mon exemple au professeur qui peut permettre d'aller en amphi parce que le professeur à 5 minutes de l'heure, il se met à vendre de son partage. c'est exactement la même chose parce que là, tu es dans un cadre institutionnel de l'État, donc tu fais le travail et puis voilà. Je pense que c'est aussi un principe, en tout cas, moi j'en fais un principe. Dans l'espace universitaire, on a vu, bien, on a assisté à beaucoup de troubles suite à la réforme universitaire engagée par l'État du Sénégal. présentement, est-ce que les nuages sont dissipés par rapport à cette réforme ? Bon, cette réforme, disons que la réforme, c'est le processus de Bologne, c'est la réforme LMD. Mais vous savez, cette réforme, elle était pratiquement en quelque sorte nécessitée, en quelque sorte, pour c'était presque, c'était vraiment un courant pratiquement mondial parce que ce n'était pas parti de l'UQAT, ça s'appelle d'ailleurs le processus de Bologne. Et c'était, il y avait deux objectifs fondamentaux. Le premier, c'était d'abord de, on avait constaté qu'il y avait beaucoup d'échecs à l'université. Et c'était la règle presque dans tous les systèmes d'enseignement supérieur. Si vous prenez 100 étudiants qui entrent en première année, pratiquement, il n'y a que peut-être 10 ou un peu plus de 10 qui arrivent à obtenir leur licence. Et tous les autres 90 et quelques qui ont confié leur avenir ou une partie de leur avenir à cette institution-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Donc, il fallait trouver quand même un système qui va à la fois favoriser la réussite et l'insertion professionnelle. C'est le deuxième défi de cette réforme, c'était quand même de réconcilier en quelque sorte parce que la mission principale de l'université, c'est la production et la diffusion de connaissances. C'est ça, sa mission essentielle. Et il ne s'est pas de se soucier de à quoi sert cette connaissance, à quoi sert ce théorème. Moi, je suis dans un domaine fondamental. Je fais la géométrie différentielle, l'étude des structures, etc. Mais ce n'est pas de dire que ce théorème que tu as fait, à quoi il sert ? Non, la recherche qui va servir, on ne sait pas la recherche qui va servir. Toutes les recherches ont servi. Et vous voyez que toute la physique quantique, toute la mécanique s'est développée à travers d'outils mathématiques qui, au moment où on le développait, on pensait que c'est des choses qui ne vont absolument rien servir. Et un jour, ça s'est révélé utile. Et donc, cette mission de l'université, elle doit rester. Elle est restée. Mais il fallait introduire une dose de professionnalisation. Et c'est là, c'est en cela que la réforme LMD aussi a été une bonne chose. Parce qu'il faut réconcilier les formations de l'université, une partie, tout en gardant la mission, avec la société, avec les entreprises, etc., et faire des masters professionnels, des licences professionnelles. Et je dois dire actuellement, bon, à l'université, ça, ça a quand même pas mal changé. Il y a eu beaucoup de formations professionnelles, il y a eu beaucoup de masters professionnels. Aviez-vous obtenu les résultats escomptés deux ans après la mise en œuvre de cette réforme ? Bon, je ne sais pas exactement est-ce que ça, il faudrait peut-être voir les services centraux, leur bilan général, mais je pense que moi, en tant qu'acteur, en tant qu'acteur, là où je suis, je sens que quand même il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées. Bien que cette réforme, bien sûr, avait été faite de façon pas très, très concertée, ça, je dois le dire, parce que moi, à l'époque, j'étais chef de département, mais bon, j'étais encore chef de département, mais je n'ai pas été tellement associé à ce processus. Ça avait fait des malentendus, il n'y a pas eu vraiment toute la concertation au début, mais l'important, c'est qu'on a quand même vu quelques, je dis, on a quand même vu quelques points positifs. Comme j'ai dit, il y a eu cette naissance de formation professionnelle, il y a eu aussi cette augmentation de ce qu'on appelle l'efficacité interne, c'est-à-dire un peu l'efficacité interne du système, c'est-à-dire un peu élever le taux de diplômé et aussi augmenter les ressources de l'université parce que les inscriptions ont été relevées, alors que c'était plombé depuis tant d'années, ça a été élevé et ça a fait quand même un ballon d'oxygène, ça a permis On a parlé de votre discipline, les mathématiques. L'année dernière, le Sénégal avait une très mauvaise place dans le concours africain. Comment vous appréciez ces résultats ? Oui, c'est vrai, mais ça ne se comprend pas parce que le Sénégal, je dois dire, est un pays de tradition mathématique parce que les mathématiques, c'est une discipline transversale. Je pense qu'on ne peut pas faire de science sans les mathématiques. Vous avez vu que moi, j'ai écrit un programme économique, je ne suis pas économiste, je discute avec des collègues économistes. Par exemple, hier, j'ai discuté avec un collègue autour d'un déjeuner sur le modèle économique que j'ai proposé pour le Sénégal avec ce modèle mathématique que j'ai proposé et justement, on discutait, on discutait et voilà, je n'ai jamais fait d'économie mais c'est ça les mathématiques. Tu as un esprit de raisonnement, une capacité de compréhension de beaucoup de choses qui font que le mathématicien apprend très vite. Donc, c'est fondamental. La mathématique, c'est une discipline qu'il faut développer. Et nous, au Sénégal, nous avons quand même la chance. Vous savez, je pense, les sept premiers professeurs tutelaires de mathématiques ici en Afrique, c'était des Sénégalais. C'était les professeurs Foulemagne, tu vois, c'était les... et d'autres professeurs. Bon, et voilà. Donc, on est quand même un pays de tradition mathématique. Ça, il faut le reconnaître. C'est vrai parce que nous sommes en contact avec la France depuis plusieurs siècles et tout le monde sait que les mathématiques françaises sont quand même de très bonnes mathématiques à l'échelle internationale. Les mathématiques françaises sont très cotées. On a été en contact avec eux depuis plus de trois siècles. C'est en partie une des raisons mais ce n'est pas les seuls. Nous avons aussi une société qui favorise les mathématiques. Je veux vous dire que par exemple, la langue poulard par exemple, j'ai discuté avec un chercheur qui était... La langue poulard par exemple, recèle des outils scientifiques extraordinaires parce que tu vois, c'est... Donc, nos langues traditionnelles même favorisent la réflexion mathématique. Bon, donc ça fait aussi des raisons. dans le système éducatif, les sciences voire les mathématiques sont laissées en règle. Voilà, c'est vrai. On a de moins en moins de mathématiciens et ça, c'est un problème. On a plus de produits littéraires que de produits scientifiques. Absolument, absolument et ça, ça fait partie des défis parce que je pense qu'il y a un grand effort de réorientation du système éducatif qu'il faudrait faire. Il y a un grand effort de réorientation du système éducatif vers les sciences qu'il faut faire et je pense que, bon, le processus est en cours mais je pense qu'on est encore toujours à des proportions où il y a beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus de littéraires par rapport aux scientifiques. Et ça, je pense que j'avais mené il y a quelque temps une réflexion là-dessus. Il faudrait vraiment tout un processus parce qu'il faut aller les cueillir jusqu'au, depuis le primaire pour faire des vocations. J'avais organisé la fête de la science là il y a quelques mois mais une des raisons c'était ça. j'avais fait le tour des lycées qui étaient autour de l'université et j'avais pris dans chaque truc avec quelques collègues une cinquantaine de jeunes à qui j'ai associé à la fête de la science pour qu'ils écoutent les exposés pour susciter des vocations parce que c'est de là qu'il faut partir. Il faut déjà susciter les vocations parce qu'il n'y a pas de bons élèves. Partir de la base pour monter. Mais oui, absolument, pour qu'ils puissent monter donc il faut déjà élaborer une base large, une pépinière et je vous dis qu'il ne peut pas y avoir de développement sans science. le cœur de mon action, de mon projet politique d'ailleurs, je pense que c'est cela. Bien sûr, c'est l'entreprise, c'est l'Union africaine mais c'est l'éducation et la formation. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas le pétrole parce qu'il manquera du pétrole et d'ici quelques temps il n'y aura plus de pétrole et le pétrole est dépassé. Ce n'est pas ça mais c'est investir dans les nouvelles technologies, investir dans la formation, investir dans la recherche et dans la recherche et le développement. C'est là l'enjeu. Je pense que c'est là que l'on doit mettre le doigt. Dans le concours général, les épreuves de mathématiques ont subi quelque quoi. On parle même de fraude. Mais d'après le ministre de l'éducation, le professeur qui a proposé ces épreuves l'appui d'un test qu'on avait fait en France il y a deux ans. Est-ce normal de reprendre un test qu'on a déjà posé en France ? Je pense que est-ce normal je vais dire à la limite je vais dire non parce que là il faut... Il paraît intellectuel de la part de ce professeur. Oui, parce qu'il faut d'abord voir un peu le processus. Vous savez que l'office du bac est implanté à l'université et l'office du bac c'est vraiment un tampon entre le secondaire et le supérieur. Et donc l'office du bac travaille à travers les examens qu'il organise travaille beaucoup avec les universités et surtout avec l'université Cheikh Antediop. Donc que ça soit le bac que ça soit le concours général effectivement il y a des collègues qui sont pleinement impliqués dedans dans les présidences de jury. Moi quand j'étais chef de département je recevais très souvent des notes du directeur de l'office du bac sollicitant de nommer des présidents de jury sollicitant ceci et puis à chaque fois donc il y a un groupe de collègues qui sont intéressés il faut dire aussi là également c'est des gens qui sont vraiment intéressés à qui ça plaît de participer. Bon on n'impose pas tant qu'on a un nombre de collègues qui souhaitent participer mais évidemment s'il n'y a pas s'il n'y a personne je pense que c'est l'obligation que les jurys et tout ça qu'en tout cas les enseignants de l'université travaillent avec l'office du bac dans ces organisations du concours général et de l'épreuve du bac. Mais là il faut voir la différence nette qu'il y a entre eux parce que si c'est une épreuve comme le baccalauréat alors là ce qui est testé ce sont les méthodes classiques que l'on donne enfin c'est une évaluation l'élève a suivi un enseignement jusqu'à la fin de l'année on veut voir est-ce qu'il a acquis les prérequis les connaissances nécessaires à ce niveau là donc on ne lui donne pas des choses très difficiles on lui demande juste à ce qu'il comprenne son cours ce qu'il comprenne ses exercices et qu'il a acquis en tout cas les méthodes les méthodes classiques ordinaires c'est ça pour le bac et donc 80% d'une épreuve de bac c'est ça c'est l'évaluation des connaissances et maintenant il faut faire quelque chose autour de 20% pour que les élèves excellents puissent sortir du lot ça il faut toujours dans une épreuve pouvoir départager l'élève excellent et l'élève normal mais si c'est le concours général c'est l'inverse le concours général c'est pas ce qui est recherché c'est pas ce qui est recherché c'est pas l'évaluation ce qui est recherché dans un concours général c'est vraiment le degré d'intelligence de l'élève d'abord on le sélectionne c'est pas n'importe quel élève qui se présente au concours général c'est on sélectionne les très bons élèves dans chaque classe de terminale et c'est ceux-là qui se présentent donc on veut vraiment choisir faire sortir du lot la crème les élèves qui sont excellents et pour ça évidemment l'épreuve a des exigences l'épreuve ne va pas porter sur les habitudes sur les habitudes classiques les habitudes voilà ou c'est des méthodes ordinaires classiques qu'on demande non mais là on teste l'intelligence c'est-à-dire la capacité d'adaptation de l'élève à une situation nouvelle c'est-à-dire que c'est pas des notions qu'il connaît par exemple on peut venir et définir tout de suite dans l'épreuve une notion nouvelle et tout de suite poser des questions et là si l'élève est très intelligent tu vois en quelques lignes qu'on a donné la définition il a tout de suite compris jusqu'à pouvoir attaquer l'exercice et le corriger donc tu vois on teste la capacité d'adaptation de degrés d'intelligence donc c'est des épreuves qui sont très difficiles à faire et l'idéal c'est pas de les prendre dans un document pédagogique ça c'est vrai l'idéal ce n'est pas ça parce que justement si tu les prends dans un document pédagogique de façon brute comme ça le risque c'est cela un élève peut tomber dessus qui ont déjà fait l'exercice voilà et s'il tombe dessus en ce moment là il va avoir une très bonne note mais c'est pas la faculté que l'on recherche dans l'élève parce que ce qu'on recherche dans l'élève c'est de lui donner des choses qu'il n'a jamais vues qu'il ne connait pas et on voit parce que l'intelligence c'est ça c'est la capacité d'adaptation à quelque chose de nouveau et s'il a déjà fait l'exercice et qu'il le refait donc tu vois c'est un peu se faussé donc l'idéal c'est de créer des exercices c'est de créer qui est vraiment un exercice où qu'on ne retrouve nulle part ni sur internet ni sur un document pédagogique tendre des pièges voilà pas des pièges mais vraiment ça va se faire contourner exactement lui poser en tout cas des choses qui ne sont pas censées dont il n'est pas censé voir tous les jours voilà des choses vraiment exceptionnelles à lesquelles il faut réfléchir pour le trouver dans le système éducatif on se rend compte que le niveau est devenu assez faible aussi bien dans l'enseignement élémentaire secondaire que dans le supérieur oui comment vous comment vous analysez un tel cas de figure bon oui c'est vrai c'est vrai qu'on remarque des baisses on remarque des baisses de niveaux nous-mêmes qui sommes qui encadrons des étudiants au niveau master au niveau doctorat on voit toutes les difficultés que les voilà que les élèves ont à rédiger correctement correctement des choses mais ça peut être dû à beaucoup de facteurs il y a la formation c'est clair que peut-être il y a un déficit de formation parce que bon tout le monde sait qu'il y a quand même ce problème là il y a quand même ce problème de déficit de formation il y a aussi un problème de moyens aussi ça il faut le reconnaître aussi que ça soit aussi l'université ou l'école publique sénégalaise les moyens quand même manquent est-ce une volonté étatique en tout cas il faut il faut renforcer les moyens parce qu'aussi on ne peut pas faire l'excellence et le bon niveau sans moyens sans moyens parce que s'il manque de manuels pédagogiques s'il y a des déficits en formation du personnel encadrant s'il y a des effectifs pléthoriques ainsi de suite ainsi de suite évidemment ça ne peut que s'accompagner d'une baisse de niveau donc il y a tout un tas de facteurs qui sont combinés Professeur Amidou Dat je rappelle que vous êtes le président du parti Crédit l'on s'achemine vers les élections législatives est-ce que vous allez y participer ? Oui oui notre parti a décidé de participer aux élections législatives je dois dire que nous avons fait notre lancement officiel le 12 mars passé et en marge du lancement officiel nous avons tenu un comité directeur et nos militants ont exprimé le désir que le parti participe à ces élections législatives au sein d'une coalition ou bien vous allez cheminer seul ? bon je pense que là on va cheminer on s'achemine vers cheminer seul bon pourquoi ? bon parce que c'est vrai que nous avons eu quelques contacts on a eu on n'a pas été contacté disons par quand même beaucoup de coalitions mais il y a eu quelques coalitions qui nous ont qui nous ont contacté bon avec lesquelles finalement bon on ne s'est pas entendu ou en tout cas les discussions sont en cours et je pense que finalement nous nous allons nous allons partir seul mais pour ces élections législatives moi je pense que c'est vraiment très important et et ce serait bon que l'opposition que l'opposition soit majoritaire ah oui c'est votre souhait c'est mon souhait parce que voilà parce qu'il faut parce que je pense que vous savez nous sommes un pays de tradition démocratique vraiment le Sénégal je dois rappeler que déjà le 15 avril 1789 les Saint-Louisien avaient voté un cahier de donéance pour les états généraux à Paris le 30 et le 31 octobre 1848 Barthélémy Durand Valentin a été élu premier député au Parlement français au Palais Bourbon et donc nous sommes un pays traditionnellement de démocratie on doit avancer notre démocratie doit chaque fois avancer et donc je pense que si vous voyez quand même tous nos présidents qui se sont succédés ils ont quand même fait aussi des avancées démocratiques importantes vous voyez le président Senghor à l'époque qu'il était là le Sénégal faisait rare des pays où il n'y avait pas de parti unique il y avait quand même trois parties il y avait le PS il y avait le PS il y avait le PDS il y avait le PAI de Majmoul Diouf donc c'était quand même un régime démocratique comparé au régime de l'époque vous voyez quand le président Aboul Diouf est venu il a fait le multipartisme intégral c'est avec lui qu'on a eu le multipartisme intégral donc notre démocratie je pense qu'elle est suffisamment mûre et quand le président Aboul Diouf est venu c'est en ce moment qu'on a eu la libéralisation de la presse je suis là dans une presse qui n'est pas une presse de l'état et j'exprime mon point de vue donc il a fait des avancées sur ça et donc je pense que c'est comme ça notre démocratie doit progresser et si nous avons une opposition majoritaire au niveau du Parlement le Parlement pourra jouer son vrai son vrai rôle de contrôle de l'exécutif il pourra jouer je pense que le risque il n'y a pas de risque évidemment là il faudra convaincre les populations voilà il faut convaincre les populations parce que ce sont elles qui votent c'est ça il faut qu'on convaincre les populations pour une meilleure surveillance de l'exécutif il faut vraiment que l'opposition soit majoritaire pour mieux contrôler l'exécutif et il n'y aura pas d'instabilité je suis sûr que le peuple est suffisamment mûr le peuple est suffisamment mûr pour pouvoir pour pouvoir gérer pour pouvoir gérer cela un Parlement où l'opposition est majoritaire il y a des démocraties qui ne sont pas plus grandes que la nôtre qui l'ont réussie il n'y a pas de raison que l'on puisse pas le réussir et donc ça va être vraiment une avancée pour la démocratie sénégalaise on va parler de la France avec son nouveau président Emmanuel Macron il a déjà mis en place un gouvernement avec 18 ministres et quelques secrétaires d'état un bon exemple peut-être pour des pays pauvres comme le nôtre c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est un bon exemple c'est vrai que je pense que d'ailleurs pour d'ailleurs quand j'avais montré mon programme de politique économique à un collègue d'économiste là on a discuté il m'a dit voilà ton modèle il est bien beau mais il te manque les facteurs de production c'est-à-dire les facteurs de production il faut que tu arrives à nous expliquer c'est où où j'explique voilà j'ai dit les facteurs de production justement c'est ça c'est-à-dire que c'est pour revenir à votre question et il faudrait que tu puisses nous dire parce que j'avais j'ai donné comme objectif le travail décent la croissance économique avec comme finalité bien sûr le développement qualitatif et quantitatif mais pour moyens les moyens il y a les infrastructures à mettre en place il y a l'industrie il y a l'énergie et donc il faut des facteurs de production ça nous m'a dit où est-ce que tu vas tirer l'argent et ça c'est un des leviers sur lesquels on peut jouer c'est-à-dire la réduction du train de vie de l'État je pense que c'est c'est une source en tout cas de production de voilà c'est une source de facteurs de production je pense que c'est un exemple il faut apprendre à réduire au mieux les trains de vie trains de vie de l'État augmenter le pouvoir d'achat des ménages voilà parce que c'est essentiellement ça les grandes lignes de son programme aussi et surtout aussi alléger les charges des entreprises pour qu'il en a fait aussi quelque chose il en a fait aussi un cheval de bataille diminuer la charge des entreprises de sorte qu'ils puissent respirer et mieux et mieux jouer leur partition dans le développement pour l'emploi des jeunes pour l'investissement et voilà donc c'est des leviers sur lesquels on peut jouer pour trouver ces facteurs de production dont le collègue l'a me posé entre autres donc c'est une initiative effectivement à prouver le président américain Donald Trump dans ce week-end il sera à Riyad il va se déplacer en Arabie Saoudite vous l'aurez cru quelqu'un comme Donald Trump en visite en Arabie Saoudite en Arabie Saoudite bon lors d'un sommet entre le monde musulman et les États-Unis les États-Unis oui avec tout ce débat qu'il a entretenu autour de l'islam oui avec tout ce débat oui mais voilà c'est ça mais bon vous savez peut-être qu'il est confronté aux réalités de l'exercice du pouvoir oui exactement c'est ce que j'allais dire c'est ça parce que quand vous êtes là et que vous n'êtes pas entré bon vous pouvez tenir un discours mais effectivement à l'intérieur il y a d'autres réalités et comme on dit les États n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts moi je pense que voilà parce que il faut dire ce que les gens veulent entendre pour que tu sois élu et après une fois que tu es élu bon mais voilà mais je pense que je pense que l'idéal en tout cas l'idéal pour moi la démarche c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça c'est à dire que pour moi l'homme politique le politicien c'est pas ça ne doit pas être de tenir le discours que les populations veulent entendre pour que tu sois élu et une fois que tu es élu tu appliques la réalité non moi je pense que ma philosophie elle est autre ma philosophie c'est vraiment de dire dès le début aux populations ce à quoi tu crois s'ils sont d'accord avec toi qu'ils t'élisent sur cette base là mais on voit que c'est pas souvent le cas effectivement ce que vous venez de citer là c'est un exemple c'est tenir un discours pour être élu et dans la réalité maintenant vous faites ce que les réalités du terrain nous imposent merci à vous merci à vous professeur je rappelle que vous êtes professeur titulaire en mathématiques à l'université de Dakar et président du cadre de réflexion pour un développement intégral et que vous étiez notre invité dans l'émission merci madame Baké j'en profite pour saluer et remercier tous les auditeurs et remercier aussi le président directeur général Oustace de la Mignasse merci à vous merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention grand merci à Chertidjan Diop qui a réalisé cette émission au plan technique merci à Oustace Hassan Diop pour la coordination et ma maman Aïcha Diakhaté pour les soins esthétiques excellente semaine à vous rendez-vous la semaine prochaine inshallah